Ah t'as reçu tes produits de UNT ? Oh t'es bien ! Ah là ça y est, ça là je vais mettre bien dans mes couilles ça là, oh là là ! Eh moi je me rappelle c'était la misère quand on n'était pas sponso ! Comment ils font les gens qui sont pas sponso ? Bah comment on faisait avant quand on n'était pas sponso ? Viens avec moi je vais te montrer ! Qu'est ce que tu me vois pas ? Je vais te montrer ! Pas de trucs bizarres ! Pas pas de trucs bizarres ! Ok ! Ok salut les guerriers ! Et bienvenue sur Fitness Fusion ! Non ! C'est moi qui le fais ! C'est moi ! Non non bah non non je veux que tu me dises on est là pour faire des fusions avec énergie ! Ok salut les guerriers ! On est là pour faire des fusions ! Non bienvenue sur Fitness Fusion ! Il est trop tard ! On est là pour les fusions ! Ok on la garde ! Bah c'est toi qui va annoncer ce qu'on va faire ! Du coup vu que tu m'as dit que tu avais une solution pour ceux qui n'avaient pas de complément tous les mois gratuitement ! Bien sûr ! Merci QNT merci ! Bien sûr ! Donc il y a plein de vidéos où des gens ils vont acheter des produits Action dans divers domaines ! Nous on l'a pas fait ! J'ai vu aucune vidéo qui est fait dans la musculation ! Donc on va aller à Action ! On va aller acheter leur gamme de protéines et tout ce qui est possible et imaginable ! Ok ! Avec ta carte ! Avec son argent à lui ! On va prendre la carte de Fitness Fusion les gars ! Parce que maintenant on a une société ! C'est grâce à vous ce genre de projet ! Merci à tous ceux qui nous font confiance ! Mais du coup on va halas ! Parce qu'à la fin tout ce qu'on aura... On a mis l'accent et l'a mis on va halas ! Là j'ai tout venu ! On va tout envoyer ! Tout ce qu'on aura acheté à Action ! On va présenter les produits et on va les envoyer pour ça ! Pour participer au petit jeu concours ! Il faut liker la vidéo ! Lâcher son petit commentaire ! Liker et commenter ! C'est simple ! Donc tout le monde faut y arriver ! On va avoir 100 commentaires ! Donc n'hésitez pas ! Si vous voulez participer ! Ça vous fera une petite gamme gratuite ! Il y aura au moins... Donc ça fera un bon petit butin logiquement ! Même si c'est pas cher ! On sait pas encore ! Je dirais entre 50 et 100 balles ! On achète tout ! On achète tout ! On n'a pas de limite ! Peut-être que vous allez vous mettre bien ! On est parti ! Allez viens ! Bon on est parti ! On va acheter des produits ! On peut faire passer des chips sur la carte de la société ? De quoi ? Des chips sur la carte de la société ! Ça va pas être là ! Ça va être encore un peu plus loin ! Bon là on cherche le rayon ! Tout droit ! À droite ! C'est là ! Tous les trucs éclatés au sol ils sont là ! Donc ça on prend ! Quoi ? C'est toi qui va les manger ! J'en veux pas je te le dis ! Non ce qu'on va faire c'est qu'on va te offrir en fin de vidéo ! Restez là et il y aura les conditions ! On va quand même regarder les prix ! Parce que je veux bien si il y a FF qui paye ! Mais c'est nous ! C'est nous on travaille pour FF ! Ça paye beaucoup ! On a combien ? Les baissés on en a ? 10 euros ! 10 euros ! 10 euros ! 10 euros ! Ça je le garde ! Ça je le garde ! J'ai pas compris on rentre ça ! C'est éclaté ! On est pas des véganes ! On rentre la gamme ! C'est bon t'es fini ! Ton argent il va partir ! Bon 70 balles les gars ! On va tester ça à la maison ! C'est parti ! C'est grâce à tous ceux qui nous ont fait confiance sur le site internet ! C'est vrai ! On peut se permettre de faire ce genre de vidéos ! Voilà les gars ! On revient du magasin ! 71 balles ! Bon ça fait mal au cul ! Mais bon on va dire qu'on va faire une bonne vidéo ! Vous allez liker ! Ça va faire des vues ! Et avec la monétisation on sera remboursé ! Et puis peut-être qu'on peut être surpris pour 71 balles ! Peut-être que ! Peut-être que ! On va arrêter ! On sait pas ! On va aller chez l'action ! Donc on va commencer avec le pré-workout ! Parce qu'on sait que ça vous intéresse ! Ouais ! Donc ça c'est à prendre avant les séances ! Ça vous permet de vous booster ! Donc qu'est-ce qu'il faut regarder pour savoir si on a un bon pré-workout ? Bah c'est super simple ! S'il y a des produits d'estéroïdes ! Déjà s'il y a des produits stéroïdiens ! Voilà ! Il faut acheter directement s'il y a ! Non ! Première chose que tu vas arrêter dans un pré-workout déjà c'est est-ce qu'il y a de la créatine ! S'il y a de la créatine ! Il faut savoir que c'est hypoglycémique ! Ça veut dire si tu vas pouvoir mais il va falloir prendre banane ou autre mais c'est à éviter ! La créatine ça n'a strictement rien à faire dans un pré-workout normal ! Ouais de toute façon vous allez le voir dans tous les compléments alimentaires Plus il y a de choses dont on n'avait pas besoin moins c'est bon pour ce qu'on voulait à la base ! Ouais c'est ça ! Si je veux un pré-workout je veux seulement l'excitant ! Ouais c'est ça t'as compris ! C'est pour le focus on s'en fout du reste ! Donc le plus important dans un pré-workout c'est quoi ? La molécule numéro 1 ça va être la caféine ! C'est ça qui va te booster ! Ça y est ça commence déjà par les molécules ! Les molécules ! Donc c'est la caféine ! La caféine ! C'est un produit naturel les gars ! Tu sais que c'est quand même considéré comme un produit dopant la caféine ! Ouais bien sûr ! C'est vrai ! Parce qu'à haute dose ça te... Mais de toute façon les gars tout ce qui finit par "-in", cocaïne et tout ! Voilà ! C'est vrai ! Héroïne ! C'est... 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 Protéine ! Je suis en train de vous dire c'est additif ! Ouais c'est additif donc on va considérer ça comme un produit dopant ! Consommé avec modération ! Ensuite ce qu'on va regarder quand on prend un pré-workout c'est aussi pour avoir une meilleure congestion ! On est content qu'on congestionne beaucoup ! Ça ce qui va nous l'apporter ça va être la L-Citrulline et l'Arginine ! C'est les deux trucs les plus importants ! Ça va favoriser la dilatation des vaisseaux sanguins, l'apport d'oxygène etc... Tu congestionnes mieux ! Et là t'es bien mieux ! Tu as 1400 mg de L-Citrulline et 1350 mg d'Arginine ! C'est moyen on va dire ! J'ai vu beaucoup mieux ! Donc voilà ! Donc si votre pré-workout il se situe au dessus de ces valeurs là c'est qu'il est bon ! Il faut qu'il soit quand même bien au dessus ! J'en ai vu avec des valeurs vraiment bien au dessus ! Ouais mais lui prend des pré-workout du démon ! Non ! Tu prends du C4 par exemple c'est bien ! Ou même l'hydravol il est excellent ! Il est très bien dosé ! Ouais ! J'ai déjà vu des pré-workout vraiment... Après tu les payes 10 balles tu sais pourquoi tu les as payé 10 balles quoi ! Donc lui il se situe dans la norme ! Si vous avez au dessus c'est mieux ! Si vous avez en dessous c'est... Si c'est la HES ça va ! Mais si c'est la HES vous pouvez y aller ! Voilà ! Les compléments de la HES ! Attends ! Donne 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 ! Il reste une dernière chose ! Tu veux le goûter ? Ouais ! On le goûte ! Allez ! La vidéo elle a duré 20 minutes ! Et il y a aussi une molécule importante ce sera la bêta-alanine ! Tu connais les picotements ou pas ? Ouais ça vient de là ! Ça améliore ta performance aussi ! Je sais pas ! Je vais dire ça tout de suite ! Bêta-alanine, taurine... Taurine ça n'a rien à foutre dedans c'est pareil ! Oh non c'est grave ! Ouais ça commence ! Ouais c'est dur ! Non mais il n'y a pas de créatine tu m'as dit dedans ! Si il y a de la créatine ! Ça fait deux mauvais points ! Ah non on fait vraiment... Ah ! Parce que la cuillère elle est casse ! Attends ! Attends ! T'arriveras pas si tu veux ! Non les gars ! Les gars ! Les gars ! On est là pour tester ! Crash test ! Déjà la cuillère elle se casse ! Mais pourquoi elle se casse ? Ils ont mis ça ! Alors ça c'est pour enlever l'eau et pour pas de s'assèche ! Mais... Est-ce qu'on peut entendre ? C'est dur les gars ! C'est très dur ! Là on peut... Là ! Mon pré-orcage je l'ai acheté ! Je peux pas m'en servir ! Tu vois ça tombe bien ! J'ai des travaux ! Là je ne peux pas prendre de poudre ! Regardez les gars ! Y a rien qui tombe ! Il salit ! Oh oh ! Est-ce que c'est normal ? Mais y a rien qui tombe ! Regarde par terre tu vas passer un coup d'aspirateur ! Mais non mais là c'est vraiment abusé par contre ! On vient de l'acheter ! Je vais aller me faire rembourser ! Donc maintenant les oméga-3 qui sont des acides gras polis insaturés... A quoi ça sert contre-traitement ? Vas-y dis-nous ! A quoi ça sert ? Comment tu choisis ? Les gars ça ça sert à tout ! C'est surtout un souci de santé ! Meilleure récupération ! Meilleur système immunitaire ! Anticatabolisant ! Il y a plein de vertus à prendre des oméga-3 ! Et le problème c'est que dans l'alimentation on a beaucoup plus d'oméga-6 ! Et on trouve moins d'oméga-3 ! Donc il faut rééquilibrer la balance ! En général on dit il faut au moins 2 oméga-6 pour 1 oméga-3 ! Pour être au plus clair ! 2 à 4 grammes d'oméga-3 par jour ! Moi j'en prends tous les jours ! C'est mon complément alimentaire préféré les gars ! Je ne prends pas ! C'est pas normal gros ! C'est pas normal ! T'as tellement de vertus à en prendre ! Je mets beaucoup d'huile d'olive dans mes plats ! Mais beaucoup ! Ouais mais c'est pas suffisant ! C'est pas suffisant ! Parce que tu vas manger de la viande, tu vas manger du... Si je mets du Nutella ! Du fromage ! Dans tout ça t'as plein d'oméga-6 ! Ça veut dire que tu manges beaucoup de protéines et t'as plein d'oméga-6 ! Et t'arrives pas à rééquilibrer le ratio ! Donc ça c'est important les gars ! C'est pour tout le monde ! Il n'y a pas une personne qui ne se supplémente pas qui a une bonne balance oméga-3 et oméga-6 ! Ouais c'est obligé sur une bonne balance ! Voilà ! T'es obligé de te supplémenter ! Parce que dans l'alimentation traditionnelle on peut pas avoir une bonne balance si on se supplémente pas ! Et comment je fais pour choisir des oméga-3 ? Parce que la première chose à regarder c'est que les oméga-3 doivent provenir du poisson ! Du poisson ! Et pas des végétaux ! Ça s'assimile moins bien donc ça sert à rien ! Si vos oméga-3 viennent du végétal, c'est pas bon les gars ! Changer les ! Ça dépend, s'ils sont vegan... Ah s'ils sont vegan ils n'ont pas le choix ! Faites avec ! Ça c'est un choix ! Vous vous mettez dans la mer tout seul les gars ! Chacun ses problèmes ! On sert un barbecue ? Ouais ! Donc là c'est bien écrit que... Contient 1000 mg d'huile de poisson pure ! Donc ça c'est parfait ! C'est de la merde ! Ok donc maintenant pour savoir si c'est des bons oméga-3 ! Il faut savoir combien il y a d'oméga-3 en pourcentage ! Et là on voit clairement qu'il y a... 18... 12... 31 ! 31% ! Il y a des marques d'oméga-3 où on retrouve plus de 75% d'oméga-3 dans une boîte ! Donc là c'est des bonnes marques tu vois ! Ouais ! Là on a moins de 30% ! En dessous de moins de 50% c'est mieux ! C'est la catastrophe ! Là c'est comme si t'achetais rien ! Là tu manges du vide ! Donc ça les gars dégueulasse ! Après ce qui est bien j'ai vu c'est qu'ils ont rajouté un autre anti-oxydant dedans ! Si dans vos oméga-3 il y a anti-oxydant ou romarin par exemple c'est toujours mieux ! Reste à la fin de la vidéo on en voit tout ! Euh ensuite ! Bah moi je serais chaud de faire les bars ! Ah toi t'as faim toi ! Non mais on est devenu des spécialistes depuis qu'on travaille chez QNT ! On est devenu des spécialistes ! Depuis qu'on est chez QNT il y a plus de protéines en pôle chez nous les gars il y a que des bars ! C'est ça ! Bon c'est la même marque donc ça va être plus ou moins similaire ! Donc là ce qui nous intéresse c'est le moins de sucre possible et le plus de protéines ! Donc moi ici pour cette barre là je vais avoir 15 grammes de protéines ! Tu vas où ? C'est bof les gars ! Ah c'est là ! Si vous retrouvez avec 20 grammes de protéines par barre c'est parfait ! Il y a zébis que je suis en train de voir ! Et le problème ici ! Oh dans 100 grammes il y a 72 grammes de glucides et 50 grammes de sucre ! Je la goûte même pas ! 50 grammes de sucre ? Je la goûte même pas ! On vous l'envoie les gars ! C'est un sneakers wesh ! On a une shape à respecter ! Hé c'est un sneakers ! Là ça va hein ! Celle-ci ça va les gars ! Celle-là aussi c'est mieux ! Là il n'y a que 15 grammes de sucre ! Bah quand même c'est beaucoup 15 grammes ! C'est énorme ! Les gars celle-ci 5 grammes de sucre ! Ah c'est mieux ! C'est élevé mais ça va ça passe ! Mais il n'y a que 15 grammes de protéines ! Bah viens on la coupe en deux ! On la coupe en deux on mange ça ! Bah là je suis choqué ! J'ai 50 grammes de sucre ! C'est du Nutella ! Ma mère c'est bon ! Non c'est bon ! Non ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! C'est validé ! Donc si vous faites vos courses vous n'avez pas préparé votre shaker D'ailleurs elle est action ! Je crois qu'elle est à moins de 2 euros c'est pas mal ! C'est validé ! C'est une document en train de faire la promotion ! Celle que j'ai dans mes mains ! Regarde ! 72 grammes dont sucre ! 50.4 ! Ouais mais c'est pour 100 grammes ! Là il n'y a pas 100 grammes ! Mais dans 60 grammes il y a au moins 30 grammes de sucre ! Bah c'est là ! C'est là qu'il faut regarder 60 grammes ! 30 grammes de sucre ! Il y a la moitié de la barre ! Ça veut dire que tu prends la barre bleue ! La moitié tu la remplaces par des carrés de sucre ! Manger des sneakers ! Prochain complément ça va être les BCAA ! Je me suis jamais renseigné plus que ça moi de mon côté ! Donc c'est ça qui va m'en dire plus ! Moi on m'a toujours dit que c'était bien pour la récupération et apprendre pendant le training ! C'est ça ! Parce que c'était des acides aminés c'est des protéines en gros ! Tu vois c'est des... C'est ça ! En fait c'est des acides aminés donc ça fait partie de la protéine ! Après il y a eu des études qui sont sorties comme quoi c'était Unitin ! Ouais ! Mais il y a eu un flou autour de ça ! En fait... Dans le doute ! Faut pas croire que ça ça va vous aider à prendre du muscle ! Ah non ! En fait ça vous aide à ne pas cataboliser pendant votre séance ! Et en plus c'est bon ! Voilà et en plus c'est bon ! Mais attention ! Attends ! Attention aux arômes ! Ah celui-là il est mou ! Il est mou ! Déjà c'est bien ! Donc il faut en prendre 10 à 15 grammes par jour ! En général 5 avant, 5 pendant, 5 après ! Moi j'ai toujours pris pendant parce que c'était pratique ! Je suis dans ma séance, je prends un litre, hop je mets un scoop, c'est bon ! C'est pareil ! Après la séance c'est bien parce que vous synthétisez mieux la protéine ! Si tu prends un shaker plus tes BCA, voilà il y a eu des études, tu assimiles mieux, il y a 20% plus d'assimilation tu vois ! La protéine... C'est la fenêtre anabolique ? Tu penses vraiment ! En fait c'est le fait de mélanger la protéine avec la BCA juste après ton entraînement ! C'est bon à savoir ! Ensuite il faut regarder... En fait là tu achètes de la BCA ! Il faut savoir qu'il y a des 2-1-1, des 4-1-1, 6-1-1, 8-1-1... Ah tu veux qu'on parle de ça ! Plus c'est élevé, mieux c'est ! Parce qu'en fait le 2 là c'est la leucine ! Et c'est ce qui nous intéresse le plus dans une BCA ! Donc on a leucine, isoleucine et valine ! Valine c'est ça ! Il est bon ! Valine il retient parce que ça ressemble à Vaseline ! Donc le 2 là, on parle de leucine et c'est le plus important ! Plus il sera élevé, mieux c'est ! Parce que c'est ce qui nous intéresse dans la BCA ! Bah après on peut très bien faire avec du 2-1-1 c'est très bien ! 1-1-1 c'est nul ! Je sais même pas si ça existe ! 2-1-1 c'est bof ! 3-1-1 parfait ! Bref ! Ça va jusqu'à 6 les gars ! Mais 6 c'est rare à trouver ! Jusqu'à 8 je crois ! Bon en tout cas déjà 6 c'est dur à trouver ! Maintenant t'achètes une BCA ! Qu'est-ce que tu veux dedans ? Du bon goût frère ! Et bah non ! Voilà ! Il fait l'erreur comme vous je le sais ! T'achètes une BCA tu veux qu'il y ait que de la BCA dedans ! Donc à partir du moment où il y a des arômes déjà c'est moins pur ! Donc à éviter si vous pouvez prendre neutre ! Ecoutez le pas parce que lui il a pris de la protéine neutre une fois là ! Voilà ! Mais c'est ça le problème ! Les gars quand c'est neutre c'est dégueulasse ! Donc même moi mes BCA je les prends avec un arôme ! Il est fou ! Ça me permet au moins de les prendre ! Même si j'ai moins de BCA au moins j'en prends ! Tu mets plus de poudre ! Voilà ! Parce que si j'en prends des neutres je sais que je vais pas la bouffer ! Mais quand même ça dénature la BCA ! Ou alors tu prends neutre mais tu mets dans ta protéine qui elle a du goût ! Voilà ! Tu peux faire des mélanges c'est toujours mieux ! Et là c'est comme ce qu'on vous disait tout à l'heure ! Plus il y aura d'ingrédients moins ça sera bon ! Donc là on voit il y a de la leucine ! Il y a de l'isoleucine, il y a de la valine ! Il y a des arômes acidifiants ! Voilà ! Après c'est des colorants et des trucs comme ça ! Et du corant ! Oh putain ! Je ne la re-goûte pas ! Attends ! Attends ! De quoi ? Je ne la re-goûte pas ! Elle est pas bonne ? Je viens de goûter ! Avec de l'eau aussi ! Ouais mais le mec il mange ça comme si c'était... Je ne re-goûte pas ça moi ! Les gars donc là je viens de vérifier le ratio de protéines et il y a plus de... Euh... de protéines... de BCA ! Et il est à plus de 90% ! Donc euh... c'est parfait ! En dessous de 60% c'est nul ! Il a pas goûté encore ! Là on est à 90% ! C'est... c'est rare d'en trouver à 90% ! Ah oui ! Non Abidou il m'a dit que c'était pas terrible ! Vas-y goûte 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 ! Oh ! Il a du courage hein ! Il a du courage hein ! Je vous le dis ! Ah ouais ! Hum... Ouais ! Le goût est... En fait... Ah bon je suis désolé ! Là les gars il faut penser objectif ! Parce que c'est une très bonne BCA ! Et pourquoi déjà il n'y a pas de maltodezrine ! C'est ce qui rajoute le goût sucré ! Et c'est pour ça que tu l'as pas eu en bouche là ! Le goût il est très fade ! Mais c'est justement parce qu'il n'y a pas beaucoup d'ingrédients... Qui dénaturent la BCA ! Elle est... elle est de très bonne qualité ! Après il faut être courageux ! Pense à ses objectifs euh... Ah ouais ! Il est là le plus important ! Je crois que c'est ça qu'ils attendent ! C'est ça le plus important ! Donc 10 balles ! 10 balles là ouais c'est du jamais vu ! Mais t'as 10 balles ou je remballe ! Tu connais ou pas ? Donc là ouais hein ! Aide à la récupération musculaire ! Toujours après l'entraînement c'est toujours bon ! C'est ça ! Et si vous avez pas assez de prod dans la journée avec euh... Votre steak et vos oeufs et compagnie ! C'est toujours bon ! C'est exactement ça ! Pour repérer une bonne whey c'est pas bien compliqué ! Tu prends 100 grammes de whey ! Tu regardes ! T'as combien de grammes de protéines ? Plus y en a mieux c'est ! Mieux c'est ! Donc là dans 100 grammes on a 80 grammes ! C'est propre ! Chez que chez par exemple les protéines ils sont dans les 75-80 ! C'est propre ! Et en général la chocolat c'est là où il y a le moins de protéines ! En fait ! Plus que 90 c'est excellent ! Entre 80 et 90 c'est très bien ! Entre 80 et 70 c'est bien ! En dessous ça commence à être bof ! En dessous de 60% c'est nul ! C'est ça ! Après ce qu'il faut regarder aussi c'est d'où provient la protéine ! A mon avis à ce prix là y a pas photo ! Protéines fromagères ! Tu vois c'est issu de production fromagère ! Nous on veut quoi ? On veut de la viande ? On veut du lait ! La meilleure c'est la native ! C'est directement récupérer du lait ! Du lait on est d'accord ! C'est là où elle va être la plus qualitative mais la plus chère forcément ! Parce que c'est plus compliqué ! Alors que fromage on récupère vraiment de la merde qui reste en fait quoi ! Et on en fait de la protéine ! Ensuite on va aller regarder aussi donc le sucre, les glucides etc... Protéines, carbs, graisses... On regarde pour 30 grammes ! On regarde pour un scoop ! Dans 30 grammes, dans un scoop, on a que 1,8 grammes de glucides ! Voilà donc c'est pas sucré même en sucre pur ? Ouais 1,8 grammes ! Ils disent pas il y a combien de sucre pur mais déjà 1,8 grammes on s'en bat les couilles ! Donc elle est pas sucrée, il y a un haut taux de protéines ! Donc pour une scoop on a combien de protes ? Pour une scoop on a 23 grammes de protes ! Voilà c'est la moyenne ! C'est ça ! C'est très bien ! En gros on a 23 grammes de protes, 2 grammes de glucides, 2 grammes de lipides ! On a quand même un petit peu salé quand même ! 0,27 je trouve que ça fait un peu beaucoup quand même mais ça va ! Ah ! On a aussi d'autres trucs dedans ! Ils nous ont rajouté pas mal de trucs ! Ils nous ont rajouté des acides aminés dedans ! Donc ça ça sert à rien ! C'est inutile mais... Ecoute ! Il y a de la glutamine ça c'est cool par contre ! Pour la récupération ça t'évite d'en prendre en plus ! C'est cool ! Mais sinon pour qu'il y ait des acides aminés ça sert à rien si t'en prends déjà pas ! Je vous l'ai dit dans un complément alimentaire si tu achètes de la whey c'est de la whey qu'on veut ! Si ils rajoutent des choses c'est pas terrible ! De ce que je vois sur l'étiquette moi je trouve que c'est propre ! Maintenant on veut voir ce qu'il y a à l'intérieur ! Et c'est ça qui me fait peur moi en général ! On va être honnête si c'est bon c'est bon on achète 10 balles ! Si c'est bon 10 balles ! On a beau être conso ! Ça sent le cacao mais cacao forcé quand même ! Il est forcé avec le cacao ! Voilà ! Maintenant on va juger c'est la mixibilité ! Ça veut dire est-ce qu'elle se mélange bien ça fait pas des grumeaux de la merde ! Parce que là où tu secoues et après faut attendre 30 minutes pour que ça redescend la mousse c'est chiant ! Ouais mais tu sais quoi ! Même si c'est pas de la qualité ! Dans ce shaker TNT ! Ça en devient ! Ma mère elle s'est grave bien mélangé j'ai l'impression ! Aucun grumeau ! C'est le shaker ! On va pas juger c'est le shaker ! Me dis rien ! Non elle est pas dégueu ! Moi franchement ça me dérangerait pas de la merde ! Mais non ! En fait je pense pas à tous les jours ! Tous les jours prendre ça je suis sûr que ça t'écure ! Mais là ! Le goût est pas fort ! Ça me dérangerait pas ! Non le goût n'est pas fort ! Mais le goût est pas fort ! On a mis une bonne scoop ! On a pas mis beaucoup d'eau ! En fait le goût est... On sent plus le goût de l'eau ! Voilà quoi ! On va aller les vider pour qu'on puisse mettre une... On est en train de vendre un autre produit ! Elle est bonne ! On est honnête ! On est des gens honnêtes ! Bien sûr ! Après n'oubliez pas ! C'est action ! Vous allez avoir que goût chocolat ! Il n'y aura pas d'autre goût ! On a regardé il n'y avait que goût chocolat ! Vous n'aurez pas les goûts que vous avez chez QNT caramel ! Caramel au beurre salé ! C'est à dire que si vous voulez vous faire des pancakes ce sera goût chocolat ! Il n'y aura pas de beaucoup qui crème ou manine ! Mais franchement ça passe ! Elle est bonne ! Elle est bonne au goût ! Elle est bonne ! C'est ok ! Alors ! L'Awe Isolate ! Fais rapide ! C'est la même chose ! C'est la même chose que la protéine ! Donc vas-y je te laisse regarder ! Tu regardes dans 100 grammes il y a combien ? Donc là la différence entre l'Awe protéine et l'Awe Isolate ! C'est juste que celle-ci logiquement elle devrait être moins sucrée ! Ouais ! Il y a un plus haut taux de protéines normalement ! Et on va vérifier ! Déjà celle-ci elle était pas du tout sucrée ! Avec 1,4 grammes de protéines ! C'était propre ! Il y a même si elle est plus sucrée l'Aiso ! Bah ça serait grave ! Non bah là elle est à 0,5 ! Donc les gars c'est bon là c'est parfait aussi ! Et t'as combien de protéines ? Et en taux de protéines on est à 90 grammes ! 10 grammes de plus c'est énorme ! C'est incroyable ! Code orteil 10 ! Sur action ! A la caisse vous dites ! Moins 20% sur tous les compléments alimentaires ! Non franchement les gars je suis surpris ! Bon on a eu un problème avec le booster en début de vidéo ! Mais là au niveau de la protéine ça se rattrape ! Moi je passe pas pour moi ! Je la mets à terre espèce de malade se voir ! Elle sent pas bon ! Elle sent pas bon ! Mais c'est vanille ça sent jamais bon ! Là j'ai le goût chimique ! Voilà ! Maintenant ! Est-ce que ça va bien se mélanger ? Oui ! Je me suis bien habillé et tout ! Ah ça là elle se mélange un peu moins bien ! Regarde ! Là il y a beaucoup de mousse ! Ah mais ça retombe assez vite ! Pourquoi ? Parce que c'est le chupier ! C'est magique ! J'aime bien ! Oh non ! Je la goûte pas ! Je déteste la vanille je la goûte pas ! Non c'est pas vanille c'est Isola ! Isola c'est dégueulasse ! Non on est obligé de la faire pour l'expérience ! Non mais tu vas le faire ! Je commence pas à manger du chocolat pour qu'il avait la bouche ! Moi je goûte celle-là ! Non 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 ! Si je goûte tu goûtes ! Non ! Si je goûte tu goûtes ! Je goûte pas ! Ne l'achetez pas ! Je vous le dis tout de suite ! Achetez celle-ci ! Mais achetez surtout pas celle-là ! Je l'ai toujours pas goûtée ! Elle est dégueulasse ! C'est bien ! C'était bon ? Dégueulasse ! Bah j'ai aucun regret ! Je suis malade d'avoir donné 10 balles pour ça ! Ah mais celle-là je vais me sacrifier ! Il nous reste là ou est pour les hommes qui veulent pas manger de la viande ! Ni des oeufs ni je ne sais quoi ! Ou les femmes ! Ou les femmes ! Déjà ce que je sais sur les protéines végétales comme celle-ci C'est que c'est beaucoup plus dur d'avoir un haut taux en protéines ! C'est beaucoup plus difficile ! En général c'est entre 60 et 65% ! Voilà ! Alors que tout à l'heure on était à 90 ! On est à 76 ! On va changer de sponsor là ! Donc là pour 100 grammes on a 76 grammes de protéines ! Et on a seulement 4 grammes de glucides ! Donc les gars elle est bonne ! Maintenant il faut voir en goût ! Maintenant on va goûter ! Vous voyez j'en dirais les gaufrettes au chocolat ! Ah les amis ! Bois avec ton nez ! Mmmh ! Dégueulasse ! Bon ! On dirait de l'avoine au chocolat ! De l'avoine au chocolat ? On dirait de l'avoine au chocolat ! C'est pas terrible ! Non c'est pas la folie ! Tu sens on dirait des plantes au chocolat ! Ça sent bon hein ! Ouais ! Ça sent les gaufrettes au chocolat ! Ça sent les crussis au chocolat ! Goûte ! On dirait vraiment des petits morceaux d'avoine avec du chocolat je trouve ! Non 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 ! Oh t'es un bâtard ! Bon là je la jette à la poubelle ! Moi j'ai pas aimé la question non plus j'ai l'impression que j'avais de l'avoine ! Bah ouais c'est ça il y a des morceaux ! J'ai l'impression de manger de l'avoine ! Après t'es vegan t'as pas le choix tu fais avec hein ! Tant pis hein ! Sinon vous avez la gamme végétale chez QNTN elle est excellente tiens aucun problème ! Qui s'appelle ? Oui monsieur ! Voilà ! On va finir avec les multivitamines ! Donc ça on va faire très vite les gars ! On va faire des trucs que je prends pas ! Il faut qu'il y ait plein de vitamines dedans c'est bien ! Vitamines A, B, C, D, E, zinc ! Plus y'a des vitamines mieux c'est ! Zinc ! Hakim Kitech Marvel ! Vitamines B, Vitamines D, Vitamines E, Vitamines C, Zinc, Magnésium ! Il manque juste la vitamine A ! Donc là déjà il vous manque une vitamine ! Et la vitamine la plus présente c'est la vitamine B qu'on retrouve partout les gars ! C'est ce qu'ils mettent dans le Young Gloss Sport à Fitness Park ! Donc y'en a partout donc ça sert à rien d'en avoir en plus ! On en a largement assez ! Y'a pas de vitamine A donc il va te manquer une vitamine là dedans ! Bref ! Nul ! Et pourquoi on prend des multivitamines ? Parce que dans l'alimentation traditionnelle on en manque ! On en manque ! Maintenant les aliments ils sont de moins bonne qualité ! Transformés en fond la caisse ! C'est de la merde ! Beaucoup de plein industriel ! Du coup on se supplémente ! Je vous encourage vivement à le faire ! Mais passez là ! C'est pas comme moi ! Voilà ! Non surtout pas ! Je mange beaucoup donc je sais que j'ai plus ou moins ce qu'il faut ! Ouais ! Et tu manges sainement ! Après si vous mangez sainement logiquement vous n'en avez pas besoin ! Mais comme on fait beaucoup de sport on veut être sûr d'avoir le ratio ! Par contre les oméga ils ont des carences ça c'est sûr ! En plus là-dedans ils ont rajouté du cuivre et du manganèse ! Et ça on en veut surtout pas dans nos multivitamines ! Comment ça du cuivre frère ? C'est des trucs des nutriciens ! Ouais bah c'est une molécule aussi ! On en veut pas pourquoi ? Parce qu'on en mange déjà assez ! Et si on en a beaucoup ça peut être anti-oxydant ! C'est considéré comme des métaux lourds non ? Ouais ! C'est des métaux lourds ! C'est de la merde ! Et en forte quantité ça peut être anti-oxydant ! Donc c'est pas bon ! Donc voilà les gars vous le savez ! Les compléments alimentaires c'est pas obligatoire mais c'est toujours un plus dans notre pratique en musculation ! Bien sûr ! Sur QNT vous avez moins 20% avec le code Fitness Fusion ! Mais c'est pas parce qu'on est sponsor qu'on peut pas dire du bien des autres marques ! Mais c'est ce qu'on a fait avec Action ! Oublie pas que la qualité de fabrication chez QNT on sait où est-ce qu'elles sont faites les normes ! Alors que Action on a aucune idée des normes de fabrication où est-ce qu'elles sont ! Voilà ! Nous là on s'est juste arrêté à l'étiquette ! Mais si on regarde vraiment la fiche produit et aller sur le site internet et tout ! On peut voir d'où elles proviennent ! On peut voir plusieurs choses qui pourraient nous freiner à acheter ce genre de protéines ! Exactement ! Mais en tout cas sur tous les produits qu'on a pu tester ceux qu'on vous recommande... Celle-ci t'avais aimé ? Non pas du tout ! Celle-ci pour un vegan franchement elle peut faire la fête ! Non arrête la texture est dégueulasse ! Ouais je le sais mais bon force à... Donc ça non ! Attends ! Au pire si la texture est dégueulasse ils peuvent la mélanger de l'avoine ! Mais non frère arrête c'est dégueulasse on a des produits à vendre ! Ouais c'est vrai ! Donc ça vous pouvez prendre chez Action BCA et la barre protéines ici là qui est très peu sucrée ! Par contre si financièrement c'est compliqué pour vous ! J'ai été étudiant vous êtes peut-être étudiant ! Hésitez pas à prendre ! Tu m'en rappelles pas où elle a ? Toute ma vie en plus ! Je voulais pas quitter l'école quand j'avais pas un truc ! T'as encore faim ? On avait pas le goûter ça là ? Non arrête de faire de la pub ! Arrête ! Mais le goût est bon frère ! C'est normal il y a du sucre ! Ah la bonne ! Mais il y a du sucre dedans ! Ah là il me fait bouffer du sucre ! Je vais voir le wifi bientôt ! Pour ceux dont le budget est restreint ! Donc voilà pour ceux qui galèrent un peu ! Voilà les trois produits qu'on vous conseille ! Pour le reste n'hésitez pas à aller sur QNT pour les vitamines pour tout ce qu'il y a à côté à prendre ! Et pour ceux qui veulent être sûr de ce qu'ils achètent ! C'est ce que j'allais dire ! Avoir un meilleur rapport qualité prix c'est chez QNT que ça se passe ! Moins 20% avec le code fitness fusion ! N'oubliez pas quand c'est pas cher c'est qu'il y a une raison en général ! Voilà ! Donc là vous l'avez vu sur 10... Je sais pas je teste encore ! Donc là vous l'avez vu sur 10 produits ! Il y en a que 3 qui ont été corrects ! Et il y a des défauts ! C'est pas parfait mais elles sont vraiment correctes ! C'était fitness fusion ! Vous étiez en présence de... Limous ! Hugo ! Posh ! Et fun !